C'est une finale assez médiocre, parce qu'on voit que les joueurs sont très fatigués. La finale vient trop tard dans la saison. On essaye, mais c'est compliqué quand même, parce qu'un sport, pour qu'il ait des sponsors, il faut qu'il soit populaire. On essaye de populariser, mais ce n'est pas toujours facile. On va continuer à faire appel à... On a plus de mécènes que de sponsors. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'attendent pas un retour sur investissement et qui nous aident. C'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, qu'on arrive à faire tous les matchs internationaux. Mais ça, c'est limite. On essaye de faire de notre mieux pour dynamiser le rugby. Malheureusement, on n'est pas tellement aidé non plus par les autorités. On nous fait quelques promesses, on ne les tient jamais. Et nous, on se débrouille au seul. On fait le maximum pour aller dans les régions. On joue à peu près dans toutes les régions du Sénégal. On fait tous les matchs internationaux, en rugby à 7, en rugby à 15, chez les juniors, chez les femmes. Et le peu que l'État nous promet n'est plus respecté maintenant. Ce qui fait que c'est un peu difficile pour nous. Mais on va continuer. On va continuer à se battre pour essayer de développer le rugby comme il se doit. Parce que c'est un sport plein de valeurs. On voit que de plus en plus de jeunes Sénégalais s'intéressent. Et on va essayer de se battre tout seuls. Et on va essayer de se battre pour essayer de se battre pour les rangers. Allez, allez, allez ! A l'étonnion, à l'étonnion, à l'étonnion, à l'étonnion ! A l'étonnion, à l'étonnion, à l'étonnion.